On va voir la fédération, c'est pas l'autre année. Yannick, on s'est devenu plus situé. Avec deux joueurs aussi, tu joues bien ici. Comment ça s'est passé ? Au moment où tu as dû récupérer le ballon, etc. Pour remettre le ballon, pour relancer, c'était facile à coacher ? Si, ce n'était pas très facile parce qu'il y avait quand même beaucoup de monde et c'est dur de toujours arrêter le jeu. Donc au final, ils ne pouvaient presque pas jouer. Donc ils pouvaient laisser un peu jouer. Mais quand c'était eux deux qui faisaient un jeu, c'est que pas bien, je prenais la balle et je tenais aux gardiens. ou quand il y a des deux marqués, je prenais la balle et je fais tout le centre. Donc voilà, j'ai essayé de faire au mieux. Mais c'est dur. Je comprends les arbitres, pourquoi ils ont dur. Et Dave, c'était un projet intergénérationnel. On vous a vu échanger quelques mots, quelques passes aussi avec une pensionnaire du home qui a joué dans votre équipe ? Elle a plutôt pas mal joué d'ailleurs, en l'étant. Elle était assez speed. Et non, non, comme je l'ai dit juste avant, c'est bien de voir les générations qui se mélangent. les jeunes à côté, les plus âgés de l'autre. Voilà, on est souvent séparés. On ne connaît pas vraiment les personnes âgées. Sauf nos grands-parents. Mais voilà, on peut voir qu'on a beaucoup de choses en commun. C'était plaisant. Franchement, c'était une matinée enrichissante pour tout le monde. On peut mettre un but à Manuel Nelor, en final, et être ici. Je vais ici, quoi ? On va mettre un but à Manuel Nelor, en final. On ne va pas se mentir. C'est pour ça qu'on est là. C'est ce qui nous fait vivre. On a envie de jouer du foot. On a envie de jouer des grandes compétitions. On a la chance de représenter notre pays cette année. Donc voilà. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour essayer de prendre le maximum. Et Amique, comment ça va avec la blessure ? Est-ce que tu peux jouer dimanche ? Ça te fait des soucis pour les semaines qui viennent ? Ça te fait des soucis. Moi, j'irai quand même. Pour vous, c'est naturel d'être aussi proche du public ? Ou vous le faites parce que la FED vous demande de le faire ? Non, ça fait partie de notre travail. Il faut être sympa avec tout le monde. C'est grâce à vous, les supporters, qu'on sait mieux s'exprimer sur un terrain de foot. Parce que si tout le monde est là en train de vous critiquer, c'est très difficile pour nous. Donc c'est les supporters qui me donnent la confiance. C'est les coachs, les stars. Et pour moi, c'est important que les supporters soient à nous pour les supporter. Et qu'on va dans la rue et que les gens se contemplent le voir. Et qu'il n'y a que des jeunes, ils sont en train de nous voir. C'est un plaisir. Et nous, on va rendre l'abonnement. Pour les lieux, par rapport à les autres, ils n'ont pas encore papa si je m'abuse. Ça vous donne des idées pour la soupe ? On vous voit jouer ? Je suis papa. Tu es papa ? Ça t'arrive effectivement de ce genre d'exercice ? On joue dans le jardin, on va taper le ballon ou quoi ? Non, je suis papa. Ah ben voilà, c'est ça. C'est pas compliqué. J'ai envie qu'il est court, mais là, tout le monde. J'ai essayé. Ça te donne des idées ? Oui, ça te donne des idées. Oui. C'est le moment, c'est aussi bon. C'est le moment, oui. Et toi Yannick ? Pour la suite, ça te donne des idées peut-être ? Moi, ça donne des idées. Moi aussi, j'ai des petits frères. Moi aussi, j'ai des petits frères. Moi, j'ai quand même pas mal d'écarts entre les petits frères et moi. Moi, déjà, quand j'étais petit, ils jouaient avec eux dans le jardin. C'est vrai que je me suis déjà un peu habitué. Ils ont un coût du luxe, en fait. Un bon petit coût. Qui arbitre et qui coûtent. Ça, je sais pas du tout. Ça, je sais pas du tout. Donc ouais, j'ai déjà fait ça avec mes petits frères. Donc après, je pense que si j'ai un garçon, si c'est une fille, ça va être plus compliqué. Mais si j'ai un garçon, c'est sûr que je vais essayer de le pousser au maximum. Après, voilà, c'est Dieu qui donne le talent à l'enfant. C'est inné. Et toi Yannick, en fait, ça se sentait déjà naturellement à l'aise ? C'est comme si tu étais chez toi, avec ta grande famille. J'étais très nombreux aujourd'hui, mais très à l'aise. Ouais, c'est vrai, les enfants que je connais. Trois petites personnes à la maison. Voilà, c'est pas comme ça, mais c'est pas loin des fois. Donc voilà, il faut les occuper. Et voilà, ayant un papa qui joue au football, vous pouvez vous imaginer que les enfants, ils aiment jouer au football. Donc voilà, il n'y a rien de plus beau que de jouer avec ses enfants. Voilà, on fait un métier qui est plaisant, certes, mais être avec sa famille, être avec ses proches, c'est d'autant plus important. Donc voilà, des trucs comme aujourd'hui, ça me fait penser à ça, être avec mes enfants. Donc on est surtout dans une période où on les voit pas trop. On doit se préparer pour le rôle. Voilà, c'est des petites pensées qui font tenir plus d'efforts. Dernière question ? C'était difficile de partager un petit peu les écoles ? Il fallait faire un choix parmi une centaine d'écoles. Quels ont été un peu vos critères ? On n'a pas choisi en fait. C'est pas mal les joueurs qui ont créé la décision. Ah, ok. Ça dépend des joueurs où ils habitaient. Ah d'accord, ok. Ok, ça va merci. Merci.